Bonjour tout le monde, bienvenue au Jeudi avec Andra Gérard, consultante pédagogique. Je suis Andra et c'est un plaisir de vous retrouver pour un autre Jeudi avec une invitée en plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble le visuel sur vos écrans parce que je ne suis pas sur mon ordinateur habituel. Quelques pépins aujourd'hui avec mon ordinateur qui m'a lâché ce matin, donc je suis avec mon portable. Alors j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien puisque ce n'est pas mes outils habituels. Et aujourd'hui, je reçois Chantal Alvert qui est la fondatrice d'SOS Prof. Et c'est quand même une entreprise qui se démarque parce que c'est une entreprise qui a remporté plus d'une fois le choix du consommateur. Et ça, c'est un prix prestigieux quand on est au Canada et l'entreprise a remporté pour l'année 2020 et 2021. Alors on va aller découvrir tout de suite qui est Chantal et qu'est-ce que SOS Prof et qu'est-ce que ça pourrait aussi peut-être vous aider, soit pour votre enfant dans sa scolarité, votre adolescent, peut-être vous, on ne sait jamais, ou même lorsqu'on fait l'école à la maison. Bonjour Chantal. Bonjour Andrea, merci beaucoup pour la présentation. Oui, alors ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait beaucoup plaisir que tu viennes nous parler de ton entreprise d'SOS Prof parce que c'est quand même très recherché des services de tutorat. Et parfois, on ne sait pas du tout vers quoi aller, qu'est-ce que l'entreprise peut tout offrir. Mais avant qu'on aille plus loin de ton entreprise, j'aimerais ça un petit peu qu'on découvre qui tu es, donc qui est Chantal. Je vais te laisser te décrire en quelques mots un peu ton parcours personnel. Parfait, merci. Juste une petite parenthèse, ce n'est pas encore affiché sur notre site Internet, mais nous avons remporté pour la troisième année consécutive le choix du consommateur, donc 2022 dans la catégorie tutorat scolaire pour la ville de Montréal. Montréal, donc oui, alors 2020, 2021, 2022. Bien oui, on félicite beaucoup nos titeurs aussi qui sont ceux qui travaillent sur le terrain. Donc, bien, une présentation, mon nom c'est Chantal Alvert, je suis la fondatrice de SOS Prof, mais aussi du programme Enseigne au suivant, qui est un programme qui met en valeur des OBNL qui travaillent pour la persévérance scolaire. Mais SOS Prof est quand même le cœur des deux entreprises. Et puis, bien, j'ai une formation en tant qu'enseignante, j'ai enseigné au secondaire. J'ai commencé à enseigner au secondaire un peu malgré mon baccalauréat au primaire, un peu parce qu'un ami m'avait dit « Ah, mais on manque de suppléants au secondaire à mon école », une super école qui a été souvent mentionnée dans les médias comme école publique, où est-ce qu'on se sentait un peu comme une grande famille. Les enseignants étaient très attachés, là, c'est l'école Saint-Stanislas dans le secteur de Saint-Jérôme-les-Laurentides. Et j'ai commencé à travailler là. J'ai vraiment eu la piqûre de l'enseignement au secondaire. Je dirais que dans ma personnalité, j'aimais beaucoup, je suis un peu solitaire, mais même si je suis solitaire, je suis très sociable en même temps. Et ce que j'aimais de la salle de classe, il y avait presque un niveau théâtral. Mais c'est sûr que j'allais pas chercher le côté, j'allais pas en profondeur comme j'aurais voulu le faire. Et donc, j'ai rencontré une enseignante que j'assistais dans sa classe. Je prenais une petite partie de sa classe. C'était une classe d'adaptation scolaire et elle a été un peu ma mentore. Je tiens à la saluer, c'est Hélène. Et puis, Hélène faisait du tutorat. Et je me disais, ah oui, donc après tes heures de classe, tu fais du tutorat. Puis c'était quatre soirs, semaines. Et elle était vraiment réservée pour la soirée, quatre élèves environ par soir. Je me disais, tiens, tiens, ça doit être intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du tutorat. M'afficher des petites annonces comme ça. Et puis, j'ai vraiment eu la piqûre tout d'abord du tutorat scolaire parce qu'on était un à un. Ça me permettait de suivre l'élève pas à pas, d'entrer en relation avec, d'en savoir un petit peu plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'un peu comme l'orthopédagogue va faire, va entrer en relation avec l'élève en particulier. Donc, ça, j'aimais vraiment ça. Et puis, dans la salle des profs, ce que j'entendais, c'était que plusieurs élèves avaient besoin d'un professeur privé. Puis, ce que je réalisais, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignants qui voulaient offrir des cours. Donc, après les heures de classe, peu importe les raisons, manque de temps. Ben, manque de temps. Des enseignants qui n'ont pas nécessairement envie de faire du temps supplémentaire. Il y en avait même qui n'avaient pas vraiment envie d'entrer en relation, justement, à l'individuel. Alors que moi, ben, c'est l'inverse. Je préfère être à l'individuel qu'en grande classe. Et donc, je me suis dit, ben, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de façon très organisée. Comment le parent peut trouver un bon tuteur sans aller sur des plateformes, des marchés, par exemple, de services où, ben, les antécédents ne sont pas vérifiés, les études non plus, sur qui on va tomber. Et là, je me suis dit, ben, OK, alors que j'avais accouché de mon troisième enfant, je me disais, je me questionnais vraiment sur la possibilité de retourner enseigner ou pas. Mais je préférais nettement partir de mon entreprise. Je me disais, j'ai toujours eu un côté entrepreneuriel à l'intérieur de moi, mais aussi un grand amour pour l'enseignement. Et qu'est-ce qui est né de ça? À un moment donné, j'ai dit, bon, oui, je veux partir une agence de tutorat parce que des Chantal, il y en a plusieurs qui veulent faire du tutorat. Mais maintenant, c'est qu'on veut condenser ça sous un nom. Et le nom de SOS Prof m'est apparu dans une nuit d'insomnie où est-ce que j'ai enfin eu l'eureka de me dire, OK, oui, SOS Prof. Et donc, c'est comme ça que le projet est né. J'ai décidé après mon congé de maternité de ne pas retourner enseigner et de me concentrer uniquement sur SOS Prof il y a de ça déjà six ans. OK. Donc là, et quand t'es partie SOS Prof, là, comment t'as fait? Parce que là, t'étais tout seul. Donc là, il fallait que tu montes une équipe et t'as commencé à offrir quoi? De l'aide aux devoirs ou du tutorat ou les deux en même temps? À travers une même séance, il va y avoir autant des fois du tutorat que de l'aide aux devoirs, que du rattrapage scolaire, que de la préparation à un examen. Donc, tout ça peut se côtoyer. Alors, on s'est dit, bon, on va offrir, on y va selon le besoin de l'enfant. Et il n'y a pas un enfant qui a les mêmes besoins. Donc, ce qu'on a fait, bien, premièrement, ça me prenait des tuteurs, puis ça me prenait un plan d'affaires, une structure. J'ai été épaulée par ma ville à ce moment-là, ainsi qu'un programme qui s'appelle, c'est la mesure STA, soutien aux travailleurs autonomes. Comme j'arrivais d'un congé de maternité, j'ai pu me qualifier. Et donc, là, c'est comme ça que j'ai vraiment été encadrée dans le départ, au niveau de la structure, bâtir le plan d'affaires, faire les prévisions et tout ça. Et là, après ça, le site Internet. Bon, et là, quand on met le site Internet en ligne, bien, ça prend des tuteurs parce que moi, j'ai vu, j'ai été très ambitieuse dès le départ. Je voulais travailler partout au Québec. Donc, c'était... Et à ce moment-là, on offrait uniquement du tutorat à domicile. Donc, ça prenait vraiment des tuteurs partout. J'ai été chanceuse. Ou j'ai fait ce qu'il fallait faire parce que j'ai réussi à trouver, je dirais, rapidement environ 40 tuteurs dès le départ. Puis j'en ajoutais environ 10-15 à chaque semaine. Donc, j'ajoutais des nouveaux tuteurs, puis peu importe la ville. Puis, ça fonctionnait parce qu'à ce moment-là, bien, on avait la clientèle qui venait avec comme on n'était pas très connus. Mais on était victime de notre succès vraiment rapidement. Et donc, j'ai travaillé à la barre de SOS Prof seule pendant des années à vraiment tout faire. Mais j'étais pas seule parce que j'avais quand même 100, 200, 300 tuteurs qui travaillaient avec moi. Maintenant, on est une petite équipe administrative. On est deux temps pleins. On est cinq temps partiels. Ce sont des gens qui sont vraiment engagés, qui sont là depuis longtemps avec nous. Puis, on a des centaines de tuteurs même qui travaillent actuellement. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, ça a été... Je pense que ce qui a aidé beaucoup, c'est que je puisse mettre la main à la pâte et vraiment définir avec un peu une certaine exactitude en parlant aux parents, aux clients, aux élèves. Un peu comprendre c'était quoi leurs besoins. Comprendre leur réalité. C'était voir à quel point il y avait des scénarios différents. Et pour m'aider à travailler seule pendant si longtemps, j'ai également créé ma propre technologie. Donc, j'ai créé une application de gestion de tutorat, facturation, bref, quand même un logiciel assez important qui m'a permis d'offrir le service de rêve, finalement, autant aux tuteurs qu'aux clients et d'une façon beaucoup plus encadrée et d'une façon très récurrente dans les suivis. Donc, ça fait en sorte qu'en ce moment, le travail qu'il nous reste à faire, c'est vraiment du travail à grande valeur ajoutée. OK. Et les services ont quand même évolué parce que là, tu as parlé au début que ce n'était que du service à domicile, mais maintenant, il y a aussi du service en ligne. Le tutorat, le dodevoir, tout ça peut se faire en ligne. Oui. Et d'ailleurs, cette semaine, on parlait avec la plus grande agence de tutorat aux États-Unis. Et puis, on veut établir une collaboration avec eux, particulièrement pour la clientèle anglophone. Et puis, on discutait justement de la pénurie de main-d'oeuvre. Et comment il est difficile de trouver un tuteur à domicile qui va se déplacer pour une seule heure, compte tenu du territoire, le trafic compte tenu qu'on doit vraiment souvent faire le tutorat dans des périodes très, très courtes. L'école finit à 16 heures. Bien, on fait le tutorat pour un élève du primaire entre 16 heures et 18 heures, rarement plus tard. Donc, et là, avec le voyagement et tout ça, ça faisait en sorte qu'on n'était plus capable, depuis des années même avant la pandémie, de trouver des tuteurs qui acceptent de se déplacer parce qu'ils vont être payés une heure. Oui, ils sont payés plus cher que s'ils faisaient le travail en ligne. Par contre, ça ne vaut pas la peine dans le sens où un tuteur qui le fait à la maison, devant son ordinateur, va pouvoir travailler avec trois, quatre élèves. Il n'y a pas de temps de déplacement. Donc, finalement, ça devient, au niveau des conditions de travail, c'est beaucoup plus alléchant le tutorat en ligne pour les tuteurs que de faire du tutorat à domicile. C'est sûr qu'on perd le côté chaleur, mais on est quand même capable de créer un lien très courtois, très agréable en ligne. Puis, la pandémie nous a forcé à travailler uniquement en ligne. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a déconstruit certaines fausses croyances, c'est-à-dire, ah, les élèves de maternelle première année ne peuvent pas travailler en ligne. Eh bien, je vous confirme que c'est faux et je l'ai testé sur mes propres enfants. Donc, quand la pénurie, pas la pénurie, mais la pandémie a sonné à nos portes, bien, mon maternel et mon deuxième année à l'époque se sont retrouvés en tutorat en ligne. Ça a très bien fonctionné. Puis, on s'est mis à recevoir énormément de demandes d'élèves de première année en ligne et on est capable de travailler avec eux de façon très ludique avec des écrans tactiles ou des souris comme des stylets, comme Wafu, comme Wacom, bambou de Wacom. C'est un stylet qu'on peut utiliser. Bref, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire avec la technologie maintenant. Alors, je vous annonce que depuis lundi, nous avons vraiment pris la décision de suspendre nos services à domicile parce que la pénurie de main-d'oeuvre devient vraiment criante dans tous les domaines et donc, on offre le service en ligne uniquement. Mais ça va nous permettre d'aller chercher d'autres partenaires, des services complémentaires comme du coaching familial, de l'orthophonie en ligne, de l'orthopédagogie en ligne. Alors là, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de limites. Ça va juste demander une certaine adaptation et une gestion de la résistance au changement qui est tout à fait normale aussi. OK. Donc, si je comprends, l'entreprise va même prendre de l'expansion encore. Bien oui, parce qu'on enlève, on retire les barrières géographiques, autant pour le tuteur qui pourrait être en France. On sent, on en a qui sont au Maroc, on en a qui sont en Argentine. Nos tuteurs peuvent bouger, peuvent continuer à faire ce qu'ils aiment le plus faire et peuvent voyager. Ça correspond à ce que les gens veulent faire aujourd'hui. Donc, oui, ça implique une croissance parce qu'on repousse les barrières. Mais maintenant, la personne qui habite dans le Bas-Saint-Laurent ou qui va habiter en Gaspésie, où est-ce que le service, c'est des services à domicile, on ne peut pas servir ces gens-là des fois à domicile à cause justement de la distance ou de la rareté de gens ou de professionnels dans le secteur. Bien, on arrive, on repousse toutes ces barrières-là. Et pour nous, ce qui compte le plus, et c'est ce qu'on va vraiment travailler, c'est ce qu'on veut faire comprendre, c'est que le lieu n'importe peu, c'est la ressource qui importe. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir comme enseignant avec notre enfant? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, OK, j'ai peut-être un tuteur qui habite à côté de chez moi, mais qui a des études en génie informatique. Il serait vraiment merveilleux pour un élève en mathématiques au secondaire ou en physique, mais pas pour l'apprentissage de la lecture avec notre coco de première année. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est, ce qui est important, c'est d'accompagner nos élèves, c'est de les faire réussir, c'est de les amener sur la bonne voie, d'agir rapidement. Et ça, ça passe par un service de qualité, et donc le service de qualité va passer par le bon tuteur. Oui. Donc là, si je comprends, il y a quand même une bonne diversification de tuteurs pour répondre vraiment aux besoins de tout le monde. Absolument, oui. Mais toujours des tuteurs qui ont des études en lien avec les matières enseignées. Ce qui fait que chez SOS Prof, par exemple, on ne prendra pas nécessairement des tuteurs qui ont des études en droit. On aime le droit, on est certain que ce sont des personnes qui sont hautement qualifiées, scolarisées, qui ont probablement de très belles habiletés. Par contre, on veut vraiment toucher à des gens qui sont spécialisés dans une matière en particulier. Pourquoi? Parce que nos tuteurs ont un temps limité pour se préparer à une séance. Ce n'est pas eux qui vont créer le contenu habituellement, sauf pour la scolarisation à la maison. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque semaine, le contenu va changer. S'ils sont chanceux, ils vont recevoir le matériel une journée à l'avance. Mais sinon, c'est souvent une surprise. Il faut que la matière soit connue sur le bout des doigts. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment avec des ressources qui sont spécialisées, qui connaissent la matière, que peu importe ce qu'on leur présente, ils vont avoir une grande agilité et ils vont pouvoir avoir une grande réactivité à aider l'élève. Et pour l'école à la maison à ce moment-là, ça, c'est différent. Si je comprends, le tuteur va vraiment monter un programme pour l'enfant qui est à la maison. Oui, puis ça va dépendre de l'implication du parent dans le projet. Alors, chez SOS Prof, on va avoir des parents qui vont nous dire, écoute, moi, je m'implique vraiment presque temps plein dans la scolarisation de mon enfant. Donc, tout ce que je veux, c'est, par exemple, un service une fois par semaine, deux fois par semaine, juste pour, OK, voici ma préparation de la semaine. Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce qu'on répond à... Est-ce que d'un point de vue pédagogique, c'est bon? Parfait, est-ce que tu as d'autres choses à me proposer? Ensuite, le parent va souvent enseigner la matière ou va demander juste du tutorat, peut-être une heure ou deux par semaine pour enseigner certaines notions qui sont peut-être moins familières pour le parent et dont le parent les maîtrise moins. Et là, ce qui va arriver, c'est que le tuteur peut aussi arriver pour faire de la correction ou de l'évaluation. Mais on a aussi des familles qui font la scolarisation à la maison. Il y en a qui reproduisent un peu ce qui est fait en classe, un peu l'horaire de l'école. Donc, il y en a qui vont vraiment voir un tuteur, bon, chaque jour, de telle heure à telle heure. On le fait. On le fait. C'est sûr que c'est moins commun. Donc, je dirais qu'en général, dans les dossiers de scolarisation à la maison, un tuteur va travailler en moyenne par enfant 3 à 5 heures par semaine avec l'élève. OK. Et à ce moment-là, ça fonctionne un peu comment? Parce que, mettons que le parent voudrait vous contacter, mais là, comme on peut comprendre, on peut adapter le service. SOS Prof peut s'adapter à tous les besoins, mais en fond, tu sais, je veux dire, comment on va arriver à vous contacter, discuter avec vous pour dire, bon, bien, moi, ça serait ça mon besoin, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, comment vous faites? Comment on peut procéder avec vous? Ah, bien, ça passe toujours par notre site internet, sosprof.ca. Et là, les gens vont... On a un chatbot qui va pouvoir aussi donner beaucoup de réponses. Mais on va avoir aussi notre numéro de téléphone. Nous, on conseille toujours d'appeler. Sinon, on rappelle très rapidement. Nous, on veut parler avec nos parents. OK. Parce que quand les parents nous parlent, il y a déjà plein de noms de tuteurs qui nous viennent en tête en fonction de ce que le parent va nous avoir dit. Même si on a des centaines de tuteurs qui travaillent avec nous, chaque jour, on est dedans et on les voit postuler, on les voit planifier des séances. Donc, il y en a, on est capable de se dire, OK, mais tel tuteur, je le verrais bien. Puis, quitte à même aller lui demander tout de suite après, dès qu'on reçoit l'inscription du parent. Et là, après ça, ça va passer par l'inscription du parent. Le parent va remplir une fiche de l'élève. Où est-ce qu'il va vraiment camper sur papier, si on veut, informatiser, bien sûr, le type de service. Est-ce que je veux de la scolarisation à la maison, du tutorat, de la préparation à l'examen d'admission au secondaire. Et là, bien, la fréquence, la durée, l'horaire. Est-ce que mon enfant a des défis d'apprentissage? Ça, c'est vraiment toutes des choses que nos tuteurs veulent savoir. Ça paraît lourd. Souvent, on se dit, ah, mais c'est un peu comme créer un affichage d'emploi. Plus le tuteur en connaît sur la demande, plus le taux de réussite du jumelage va être grand. Parce que ça se pourrait, par exemple, que si on ne demande pas les disponibilités, le parent, lui, ne veut que du tutorat les week-ends. Bien, on arrive avec un tuteur qui postulerait sur le mandat, mais qui est juste disponible la semaine. Alors, c'est pour ça qu'on demande beaucoup d'informations, à savoir aussi, bien, comment ça va l'élève à l'école. Est-ce qu'on préférerait peut-être avoir plus un homme, une femme? Ça n'a pas d'importance. Donc, plein de choix comme ça qui font en sorte qu'on est capable de cibler. Évidemment, il y a des choix. Ce que SOS Prof n'est pas, surtout, c'est qu'on n'est pas un site de rencontre libre-service. Donc, des demandes qui seraient faites, toutes demandes qui comporteraient des indications quant à l'âge, quant à l'accent, quant à n'importe quel autre critère qui pourrait être discriminatoire. On est très, très, très prompt dans notre réponse avec ces demandes-là, c'est non. Quand on fait affaire chez SOS Prof, on nous fait confiance, puis ce qu'on veut, c'est un service de qualité. Et ça, bien, peu importe le tuteur, nous, on fait déjà le travail de base qui doit être fait au niveau de certaines vérifications. Donc, alors, c'est ça, on n'est pas, on n'est surtout pas un service de rencontre. Il n'y aura jamais de photos sur notre site Internet. Il y en a des fois qui disent, ouais, mais on pourrait ajouter une photo à notre profil. Non. Nous, ce qui compte pour nous, c'est qui est le tuteur derrière et comment il va pouvoir aider l'enfant. Super. Et à ce moment-là, un peu pour un, je dirais, mettons qu'on comparait au niveau de l'école à la maison, ça serait quoi à peu près le budget qu'un parent pourrait se préparer? Parce que c'est important quand même de se planifier. Moi, j'invite souvent les parents à se planifier, même durant l'été, ça serait quoi leur budget pour l'année scolaire à peu près? Donc, au moins, mettre un budget minimal, un budget maximal. Donc, ça serait quoi à peu près le budget pour du tutorat quand on fait l'école à la maison versus peut-être juste de l'aide aux devoirs? Autant pour les deux, je dirais, les deux celles-là. En scolarisation à la maison? Écoutez, encore là. Je sais, ça va dur à dire. Mais c'est parce qu'on a une famille actuellement, tu sais, je veux dire que ça peut vraiment se chiffrer vite, OK? Il y en a qui vont prendre trois séances par semaine par enfant. Il y en a qui vont prendre... Tu sais, on a une famille, c'est trois enfants, il y a huit tuteurs associés. Je veux dire, les dépenses peuvent être assez élevées. Mais de façon générale, pour un enfant, il faut planifier environ 100-115 $ par semaine canadien pour faire du tutorat quand on ne s'implique pas tant que ça comme parent. Donc, le tuteur va vraiment enseigner et corriger et diriger l'élève qui après sera très autonome, va pouvoir faire une évaluation aussi, va pouvoir monter le portfolio du parent. Donc, il va vraiment pouvoir donner une clé en main. Ça prend trois heures par semaine. Ce n'est pas nécessairement trois heures de tutorat. Là-dessus, il faut compter une préparation. Donc, on peut dire deux heures de tutorat, une heure de planification, correction. OK. Et pour quelqu'un, ça serait un peu plus juste de l'aide au devoir comme ça, à ce moment-là, j'imagine que le budget serait un peu moins par semaine? Le budget serait moins. Si le parent s'implique et fait tout l'enseignement, par exemple, on pourrait s'en tenir entre, je dirais, 37 et 45 $ par semaine. Mais là, évidemment, on arrive avec une famille qui fait tout le travail. Donc, il ne reste pas beaucoup. En fait, c'est comme si on accumule les questions, puis dans cette heure-là, on y répond, puis on aide l'élève après ça à juste s'aligner pour la prochaine semaine. Tu sais, un petit peu un état des résultats de, OK, cette semaine, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été difficile? Ça a été quoi tes bons coups? C'est comme, je dirais, un peu un coaching. Oui. Coaching, aide au devoir et une heure par semaine. Moi, pour de la scolarisation à la maison, je vous dirais, c'est très peu. C'est très peu. Moi, je pense qu'il faut plus s'en tenir à deux heures, donc environ entre 75 à 115 $, dépendamment du tuteur, par semaine. Donc, il y a des parents qui réussissent à faire, à accompagner leurs enfants sans tuteur aussi. Mais nous, c'est sûr qu'on conseille un suivi d'une à deux heures par semaine. Puis si les élèves sont pas mal du même niveau, des frères, soeurs, quand même la fratrie, quand même du même niveau scolaire, on peut s'en tenir aussi, là, à sensiblement faire peut-être, je dirais, trois heures pour deux élèves. OK. Oui. Oui. Et pour les gens qui sont plus à l'extérieur, parce que tantôt, tu disais qu'il y avait aussi possibilité d'avoir des services d'SOS Prof, même si on est en France, au Maroc. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il passe aussi par le site web qu'on a parlé tantôt et qui est affiché le SOS Prof.ca? Oui. Et qu'ils vont quand même faire les mêmes procédures pour avoir le service comme plus personnalisé? Et ça marche aussi de la même façon? Oui, il faut faire attention, par contre. OK. Nos tuteurs ne sont pas spécialisés pour les matières, ne sont pas spécialisés avec les curriculums en dehors du Canada. Donc, nous avons des tuteurs qui arrivent de la France, du Maroc, bien, tout ce qui... On a beaucoup de tuteurs qui arrivent du Maghreb vont connaître un peu le système scolaire. Oui, mais c'est sûr que sur notre site Internet, toute la nomenclature fait référence surtout au système québécois. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut nous parler pour qu'on puisse un peu faire l'évaluation des matières et des niveaux scolaires, quoi qu'au primaire, c'est encore... c'est pas une problématique, c'est plus au niveau des études postsecondaires qu'on a un petit peu plus de difficultés à évaluer. Et donc, par exemple, nous, on va cibler des noms de mathématiques au secondaire qui, en Ontario, dans le reste du Canada, ne sont pas les mêmes. Ça change partout dans le monde, ces mathématiques-là. Alors, à ce moment-là, ce qui est important de comprendre, c'est quels sont les concepts à l'étude. D'avoir un plan quand on parle aux tuteurs une fois qu'on est inscrit. Parce que c'est vraiment le tuteur, après ça, qui va faire toute l'évaluation du dossier, savoir où l'élève est rendu dans ses apprentissages, qu'est-ce qu'il accroche, quelles sont ses forces qu'il faudrait faire en sorte, justement, qu'on puisse utiliser ces forces-là pour, je dirais, pimper ou pour faire... pour tirer vers le haut les défis particuliers. Donc, pour qu'on puisse vivre des réussites aussi. Alors, c'est vraiment une étude, après ça, parce qu'on ne commence pas le tutorat du jour 1, la première séance, on va au vif du sujet, non. La première séance, c'est vraiment qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu connais de ta matière? Quelles sont les évaluations? Est-ce que je peux les voir? Qu'est-ce que tu as eu déjà? Ça va être vraiment un... On dresse le portrait, on voit l'élève, où il est rendu, qu'est-ce qu'il voudrait faire. On établit certains objectifs, maximum de trois objectifs à faire pour les cinq prochaines séances. Donc, c'est toujours une grande question de communication, parce que tout ce qu'on fait, c'est complètement personnalisé selon l'élève. Il n'y a aucun gabarit utilisé pour dire, OK, c'est un cours de maths, SN4. Non, on y va vraiment en fonction. On part de l'élève et on bâtit à partir de là. Et SOS Prof, est-ce que c'est aussi une entreprise qui a l'aise de travailler avec les enfants à besoins particuliers? Oui, nous avons des tuteurs qui ont des formations pour les élèves à besoins particuliers. Il se pourrait toutefois que l'élève ait besoin d'ajouter un orthopédagogue, orthophoniste, ergothérapeute dans l'équation. Et là, nous, on n'offre pas les services, mais on peut en référer. Sur notre site Internet, on en a quelques-uns, mais sinon, il y a les associations ou les ordres respectifs où on peut faire une recherche. Et donc, on va vraiment s'arrêter quand on voit que l'élève a besoin peut-être d'un plan d'intervention. À ce moment-là, nous, on ne fait pas de plan d'intervention. On va référer à l'orthopédagogue. Et souvent, ce qu'on voit chez SOS Prof, c'est que l'élève va voir l'orthopédagogue, par exemple, une fois à toutes les trois semaines. Mais entre-temps, va travailler avec un tuteur sur ce qui aura été établi avec l'orthopédagogue. Et nos tuteurs vont aussi communiquer avec les intervenants qui gravitent autour de la vie scolaire de l'enfant. OK. Donc, ça aide vraiment quand même à faire évoluer le jeune dans sa scolarité, mais c'est toujours en collaboration avec d'autres intervenants si les besoins particuliers sont, je dirais, un peu plus demandants. Oui, exactement. Alors, ça dépend toujours des atteintes fonctionnelles. Ça dépend toujours du niveau de l'élève à partir de son défi. Il y en a qui vont avoir un TDAH extrême. On travaille avec des TSA. Donc, ça, ces élèves-là, bien, si c'est quand même léger, ça va super bien travailler avec eux. Si c'est plus lourd, bien, on va référer vers une ressource spécialisée, éducateur spécialisé ou orthopédagogue vraiment pour mieux combler, pour les meilleurs intérêts de l'élève. OK. Et une chose aussi que je voulais qu'on démystifie ensemble. Alors, je t'en ai parlé un petit peu tantôt et ça, je t'en ai vraiment à mettre ça au clair parce que SOS Prof, on voit que c'est un service personnalisé, que vous avez à cœur vraiment d'aider les enfants à les faire évoluer. Mais pour ceux qui font l'école à la maison et que là, mettons, j'ai un adolescent qui est en secondaire 4, secondaire 5. Et là, je vais parler particulièrement ici pour le Québec où est-ce que là, secondaire 4 et 5, c'est la sanction des études. Ça, ça signifie que là, on doit faire accréditer, si on veut, nos cours, aller se chercher des crédits pour avoir le diplôme d'études secondaires, le DES. Et là, bon, ça, c'est sûr que c'est de quoi que des fois les parents disent, ben là, moi, je cherche un service de tutorat, mais j'aimerais ça que ça fasse la sanction des études. Mais je sais très bien parce que, bon, je connais aussi un tuteur qui travaille pour vous et qui adore et qui prône le service de SOS Prof, mais justement, on en parle ensemble à quel point qu'SOS Prof peut quand même aider, justement, un jeune. Et je voudrais qu'on en parle ensemble à quel point SOS Prof peut aider ce jeune-là, justement, à aller chercher quand même sa sanction des études et de quelle façon il va procéder pour obtenir sa sanction des études. Donc, ça me fait plaisir de répondre à cette question-là. Vous savez, chez SOS Prof, ce qui compte pour nous, c'est vraiment, encore une fois, je réitère, c'est la qualité de l'enseignement. Donc, même si on va, par exemple, dans une agence ou dans un établissement, parce qu'il faut que ce soit des établissements scolaires privés, mais même encore là, pour la sanction des études, on doit passer par le ministère. Et on veut savoir qui sont les tuteurs derrière, qui vont enseigner. Nous, chez SOS Prof, la force, c'est qu'on a trois types de tuteurs et on est capables, en raison des conditions de travail qu'on offre, d'aller chercher vraiment plusieurs tuteurs qui possèdent un brevet d'enseignement. Et ça, ce sont nos meilleurs tuteurs pour travailler avec les élèves de scolarisation à la maison. Ils savent vraiment vers où s'en aller. Ils ont plein d'évaluations à leur possession, plein de matériel pédagogique, beaucoup d'expérience derrière la cravate, si je peux me permettre l'expression québécoise. Et donc, ces tuteurs-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment suivre l'élève pas à pas, le préparer à cet examen-là. Et même si on est en dehors de la sanction au niveau des évaluations, il y a même des écoles qui vont accepter, on va apposer le numéro du brevet d'enseignement, parce qu'après tout, ce sont des enseignants qui peuvent évaluer les élèves. Donc, ils vont apposer des notes et simplement l'école va transférer les notes dans le compte de l'élève pour le ministère. Mais pour vraiment ce qu'on parle en ce moment, quatrième secondaire, cinquième secondaire, on va préparer l'élève. Souvent, on a même des dossiers, des évaluations des années antérieures. Et donc, on va vraiment préparer l'élève adéquatement pour qu'il puisse passer ses évaluations. Donc, je pense qu'on passe par n'importe quelle agence ou n'importe quel service de tutorat. Là, l'important derrière, Andrea, c'est le tuteur, ses qualifications. Oui, c'est ça qui est super important. Et je pense qu'on le voit, c'est pour ça peut-être que vous êtes une entreprise que ça fait trois ans en ligne. Je l'ai dit au début pour ceux qui n'étaient pas là, qui viennent de se joindre. Alors, ça fait trois ans en ligne que vous êtes choisi pour le choix du consommateur. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que tu penses justement que c'est dû à la qualité du service de tutorat que vous offrez chez SOS Prof que ton entreprise a été sélectionnée quand même trois ans en ligne? Ce n'est pas rien. Moi, je pense que j'ai une mentalité très économie sociale. Et pour moi, parce que j'ai fait du tutorat, je voulais offrir une plateforme avec mes forces en marketing et gestionnaire d'entreprise. Je voulais offrir une plateforme où les tuteurs pourraient vivre leur passion d'enseigner sans tracas, sans gestion des paiements, sans gestion des rappels, etc. Et tout ça devait passer par la réduction de tout frais administratif. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup au départ, puis que j'ai développé un logiciel informatique. Ça m'a permis d'économiser énormément pour que l'argent aille au bon endroit, l'argent aille aux tuteurs et donc dans ses conditions de travail. Et je pense que c'est un des grands secrets de SOS Prof, c'est qu'on fait tout chaque jour pour réduire toutes les étapes administratives qui pourraient être coûteuses. On a fait du Lean Start-up au niveau de la façon qu'on a géré et qu'on gère encore l'entreprise. Toutes dépenses doivent nous rapporter. Pourquoi? Parce que nous, on mise sur nos tuteurs. Et donc, je pense que c'est ce qui fait notre force et c'est pour ça qu'on est capable d'aller chercher des tuteurs qui ont un brevet d'enseignement. Ils sentent qu'on les traite selon leurs études et leurs expériences au niveau des conditions de travail qu'on leur offre. Et je ne veux pas parler d'autres entreprises, on parle d'SOS Prof ici. Et c'est ce qui fait notre différence, vraiment. Donc, ça offre des enseignants de qualité. Oui, c'est qu'on est capable d'aller chercher, vous ne veux pas, quand, par exemple, je vous donne un exemple, quand pour à peu près le même tarif, on est capable, nous, d'aller, on va, le parent va payer un tarif X, bien, nous, notre tuteur, on va le payer 20 $ de plus de l'heure qu'ailleurs pour aller le chercher. Donc, vous comprenez que nous, notre marge de profit, elle est très, très, très réduite. Mais c'est ce qu'on aime. Ça nous force à développer plein d'idées surprenantes et plein d'idées très rusées, si on veut, pour faire en sorte que la compagnie puisse quand même vivre, mais à ce moment-là, pour qu'on puisse aller chercher des gens plus qualifiés, avec des meilleurs salaires. Donc, tout passe vraiment par la réduction de coûts pour aller chercher des personnes de qualité. Et ça, ce n'est pas un secret. Je pense que ça va de soi. Oui, et c'est important parce que dans le monde de l'éducation, de plus en plus, on le voit même dans les établissements scolaires, que, bon, il y a des enseignants pas qualifiés qui enseignent. Donc, c'est sûr que c'est quand même important qu'il y ait aussi une reconnaissance, justement, de ce que vaut un enseignant, de son expertise. Et plus on reconnaît l'expertise, plus on va se chercher des experts. Et c'est sûr, ça amène une qualité dans les services. Ça, c'est certain. Et ça fait en sorte qu'on va aussi faire la distinction entre, OK, mais là, vous avez un tuteur. Le parent ne peut pas payer le même prix pour un tuteur qui a des études au niveau collégial versus un tuteur qui a un brevet d'enseignement. Ce qui est plus commun ailleurs. Donc, un parent pourrait se retrouver à payer le même prix que son voisin, mais il y en a un qui a un tuteur avec un brevet et l'autre un tuteur avec des études au niveau collégial. Nous, on a enrayé cette uniformité-là, si on veut. On y va vraiment en fonction des études et de l'expérience de nos tuteurs. Donc, le parent qui a un tuteur compagnon sait à quoi s'attendre. Ça va être un tuteur de niveau collégial. Un parent qui va prendre un tuteur régulier va avoir un tuteur déjà plus expérimenté avec des études universitaires dans un domaine spécialisé. Et nos premiums, c'est nos tuteurs avec, ce sont nos tuteurs avec leur brevet d'enseignement. Donc, on y va toujours en fonction d'utiliser la plus grande transparence, qu'ils soient vraiment autant envers nos tuteurs que nos clients pour les services de tutorat que nous offrons. Oui, et ça permet justement aux parents d'avoir encore plus accès à vos services parce que là, il y a aussi une diversification de prix à ce moment-là, de tarifs. Oui, exactement. Donc, il serait faux de croire que toutes les familles peuvent se payer un tuteur premium à chaque semaine. Donc, ça fait en sorte qu'on peut aider aussi. On peut s'adapter au budget. Ça aussi, c'était vraiment important pour nous. Très, très, très important. OK. Et c'est ça, ce qui est intéressant. Alors, avant de conclure, on va terminer sur une chose. Pour ceux qui se sont jeunes, pour l'école à la maison, il y a vraiment un service aussi même qui est offert, comme tu disais, que oui, ce n'est pas juste le tuteur. C'est aussi, ils vont aider, le tuteur va aider à tout préparer pour le portfolio. Comme tu disais, je pense qu'il va faire un suivi là-dessus et il va aider pour faire le suivi pour un peu la paperasse qu'on doit remplir, dont le portfolio. C'est compris dans le service. Absolument. C'est compris dans le service, mais évidemment, c'est payant dans le sens où c'est pour ça qu'on module en fonction de ce que le parent veut faire et ne veut pas faire. Et là, la tarification va jouer en fonction de ça. Donc, c'est pour ça que le parent qui a un plus petit budget va se dire, OK, bien, il va en parler avec le tuteur puis ils vont pouvoir se partager les tâches à savoir, mais qu'est-ce que moi, je dois faire? Je veux un maximum d'une heure par semaine, une heure et demie ou deux heures par semaine. Bien, où est-ce que je peux miser mes énergies avec mon enfant puis qu'est-ce qu'il va rester à faire aux tuteurs? Donc, ils peuvent vraiment se faire un plan de match qui va pouvoir autant respecter le budget que les habiletés ou l'implication du parent dans tout ça. Mais dans tous les cas, on offre aussi un service absolument clé en main. Et on a des parents, on a quand même plusieurs parents au niveau du service de scolarisation à la maison qui prennent, qui optent pour cette option-là, si on veut, de clé en main où le tuteur va vraiment monter le portfolio et tout. C'est génial, en tout cas, parce que le service peut tellement être personnalisé avec SOS Prof. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, qu'on peut se construire un service selon nos moyens, selon nos besoins, selon ce qu'on veut, selon l'implication. Donc, pour ceux qui sont en télétravail aussi, alors c'est possible de travailler à la maison, faire l'école à la maison et d'avoir un tuteur qui va nous aider pour partager les tâches. Et en tout temps, si je comprends, c'est même possible d'en discuter, peut-être des fois de modifier le plan, etc. Donc, c'est vraiment un service très, très personnalisé que vous offrez. Oui, parce que pour nous-même, pour moi, une des valeurs qui est importante, c'est la liberté. Je n'aime pas être contrainte dans un moule, un cadre rigide, surtout quand il est question d'argent. Je veux dire, le portefeuille, c'est important. Donc, on veut avoir une gestion des attentes où est-ce qu'on peut avoir le droit de choisir ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de concept de contrat, même pas de bloc d'heure à payer à l'avance. On n'en veut pas. On ne veut pas avoir à gérer ça. Vous payez selon les heures que vous avez consommées, point. Tout ce qui peut être restrictif, contraignant, on a vraiment retiré ça de notre modèle d'affaires. Génial. Génial. Moi aussi, c'est très important, la liberté, Justine. Et ça, on résume un peu tous les services à faire, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait parlé de tout, parce que je crois aussi qu'il y a aussi de l'aide, pas de l'aide au droit, pour les adultes. Il y a aussi des cours pour les adultes. Oui. Oui, par exemple, des adultes pourraient, bien, des cours de langue, des cours de mise à jour en français. On a même eu des cours de mise à jour en maths. Par exemple, l'employé se fait offrir un nouveau poste, mais doit passer une évaluation, par exemple, doit être de tel niveau en mathématiques, on va avoir un employé ou une entreprise qui va nous dire, écoutez, est-ce que pourriez faire une mise à niveau, on voudrait s'assurer que notre employé entre dans tel niveau de mathématiques, alors on va concocter quelque chose pour l'employé. On peut aussi, on peut aussi travailler pour de la francisation, pour aider aussi des OBNL avec des groupes de femmes qui veulent réintégrer le marché du travail et pour ce faire, doivent bonifier leur qualité de français écrit oral. On a ça, on offre aussi, bien, des cours de langue seconde, français langue seconde, anglais langue seconde. On a la préparation à l'examen d'admission secondaire, on vient de passer cette saison-là, mais qui commence à peu près au début de l'été, et donc souvent, en dedans de 5 à 10 séances de tutorat, on va vraiment préparer l'élève d'une façon encore personnalisée pour cette préparation-là, encore une forme de coaching. Ensuite, on offre le tutorat pour les élèves athlètes. Il y a des élèves qui sont retirés de leur milieu scolaire pendant plusieurs mois pour aller skier un petit peu partout dans le monde ou aller faire du patin, du tennis. Alors, on va suivre aussi ces élèves-là en ligne, bien sûr. Et sinon, on va travailler rattrapage scolaire pour des élèves qui auraient été, par exemple, hospitalisés. Et là, ils doivent faire un rattrapage scolaire. On va les accompagner. Et vraiment, là, je vous dirais que tout ce qui touche à qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour que tu puisses améliorer les résultats scolaires, consolider tes apprentissages, on s'adapte vraiment, mais toujours dans des matières plutôt de base. Et on va jusqu'au collégial. OK, quand même. Donc, vous partez aussi même de la maternelle, ça se peut-tu, du début? Oui, on en a quelques-uns en maternelle, plus première année. Plus première, oui. Pas au tout en première année, oui. Et au niveau collégial, on y va dans des matières de base, vraiment, français, mathématiques, statistiques, calcul intégral, différentiel, géométrie vectorielle, algèbre linéaire, des communs, des troncs communs, si on veut, dans des programmes de sciences pures, sciences nature et aussi informatiques, sciences humaines. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au début que SOS Prof, c'est quasiment un service pour tout le monde, alors autant pour les enfants, les ados et même les adultes, comme on peut voir. Parce que ça, des fois, on n'y pense pas, mais oui, les adultes aussi peuvent avoir besoin des services, autant même si là, on désire soudainement dire, ben moi, j'aimerais ça m'améliorer en anglais ou j'aimerais ça m'améliorer en français. Alors, il y a tout ça aussi qui est possible de faire. Exactement. Puis, tous ceux qui n'ont pas pu compléter leurs études secondaires sur les bancs d'école traditionnels, traditionnels, ben, ils vont pouvoir faire l'école avec nous, ils vont pouvoir faire du tutorat avec nous, par exemple, lorsqu'ils sont dans des cours d'école aux adultes. Souvent, ils vont faire de la matière des niveaux secondaires. Puis, à ce moment-là, c'est la même chose pour nous. C'est comme accompagner un élève du secondaire, sauf qu'on s'adapte à l'adulte devant nous pour consolider cette information-là, ces apprentissages, pour qu'ils puissent réussir d'une façon très autonome. Oui. Alors, ben, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de ton entreprise. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, la suivre, je crois que vous avez quand même plusieurs plateformes, plusieurs réseaux sociaux. Alors, vous avez page Facebook, Instagram, Twitter et chaîne YouTube, c'est ça? Absolument. Oui, exactement. Et on est vraiment très actifs. Donc, on publie toujours du contenu super intéressant, plusieurs publications par semaine. Je pense qu'on est pas mal la référence, là, pour le monde de l'éducation, surtout dans la francophonie, évidemment. Oui, et aussi, si les gens, comme on a dit, veulent contacter, avoir des services, on va passer à ce moment-là par sosprof.ca. SOS Prof qui s'écrit ensemble, on va le préciser. SOS en majuscule, Prof en minuscule et ensemble. Oui, mais dans un URL pour les recherches sur Internet, c'est vraiment sosprof.ca, vous allez nous trouver rapidement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Chantal, d'être venue nous parler un peu de ton parcours et nous avoir présenté aussi SOS Prof, je dirais, un petit peu plus en profondeur et de façon plus humaine, parce que des fois, par un site Internet, on sait pas trop, on sait pas si c'est pour nous, si ça nous parle. Alors là, c'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi toute la personne derrière ça et toutes les valeurs qui sont là, comme la liberté, entre autres, et la qualité. On voit que la qualité est très importante, professionnelle qui est offerte et le service personnalisé pour vraiment, je dirais, aider un peu tout le monde à grandir et cheminer dans ses apprentissages. Oui, et les conditions de travail aussi de nos tuteurs. Oui, pour les tuteurs. Ça, je vous dirais que c'est vraiment, ça fait vraiment partie du cœur de nos opérations, vraiment les conditions de travail. On veut des tuteurs heureux. Des tuteurs heureux vont être des tuteurs qui vont bien travailler, qui vont être engagés envers leurs élèves et qui vont vouloir poursuivre avec le même élève le plus longtemps possible. Donc, ça aussi, c'est vraiment ce qui est important pour nous. Oui, écoute, il faudra peut-être que tu sois ministre de l'éducation, Chantal. Peut-être, à voir. À voir. Là, il y aurait beaucoup de choses, par exemple. Il y aurait du pain sur la planche. Oui, là, il y aurait beaucoup de choses à mettre en planche. Alors, on se retrouve dans quelques instants, Chantal, et moi, je vais conclure ici le live. Alors, merci d'être venue avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, pour tout le monde qui me suit pour les jeudis avec Andréa Gérard, consultante pédagogique, on se retrouve dans deux semaines, jeudi le 18 novembre, qui va être un spécial anniversaire. Alors, je vais expliquer pourquoi cette journée-là est spéciale pour moi et je vais aussi parler, en fait, je vais nommer comme trois faits un peu plus personnels que vous allez découvrir pour ce jeudi-là. Alors, cette journée-là qui va être spéciale. Et j'espère, bien sûr, pour ceux qui étaient présents au début de retrouver mes outils informatiques parce qu'on est beaucoup plus à l'aise car on a nos propres outils. Alors, je vous retrouve dans deux semaines. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour le Québec et une bonne fin de soirée pour l'Europe. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada